On est dans deux secondes, d'abord. C'est le sujet généralisé. Tous les jeunes ont avancé une amende. Des fois, c'est les parents qui ne veulent pas payer. L'idée est venue du fait que depuis 2009, on a un budget outreach. Alors, on envoie nos animatrices sur le terrain. Aller chercher les jeunes, surtout les jeunes, les adolescents. Puis, les animatrices reviennent et me disent, «Bien, là, on le sait, mais ils ne peuvent plus venir. Ils sont déjà abonnés, mais ils viennent plus. » «Bien, on va faire quelque chose. » Puis, on a pensé à une amnistie. Mais, on ne voulait pas faire juste une amnistie. «Bien, vous venez, on vous l'a. » C'était trop facile. Alors, on voulait rester dans la mission des bibliothèques, qui est de l'éducation. Mais, en même temps, on voulait les faire revenir. On voulait vraiment les faire revenir. Alors, on a installé des fauteuils, appareuseurs, de la décoration. Puis, ben, ils sont revus. 45 jeunes ont payé leur argent. Puis, je vous dis, parmi ceux-là, il y a plusieurs petits amis qui reviennent et qui reviennent encore. Alors, on a 45 vieux nouveaux abonnés. Alors, on est très contents. Puis, tout le monde a bien participé. C'était formidable. Mais, techniquement, ça fonctionne comment ? Ils doivent lire avant ? Ils doivent lire dans leur coin ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour payer ? Pour être à une amnistie ? Ils doivent d'abord se présenter en bibliothèque. S'inscrire au concours du prêt. Dire qu'ils vont lire pour payer une amnistie. On leur dit combien ils doivent. On a de l'heure de début, qu'ils s'assoient. Puis là, tout le monde voit qu'ils sont entraînés. Et ils choisissent leur livre. Et quand ils ont fini, ils reviennent. Ils disent, ben, j'ai lu jusqu'à telle heure. Ils vont dire, ok, ça, ça vaut 20 dollars. Puis, ils ont fait ça pendant trois jours. Oui. Parce que des fois, c'est long, lire 15 minutes, là. Fait qu'ils reviennent. Sur trois jours. La tête la plus longue, la plus longue, et combien de temps de lecture ? Ah, je ne sais pas. Alors, très heureux de ce prix-là. Je pense que vous regardez tout à l'heure, vous étiez... Vous aviez du cas pour ça. Même si vous êtes destinés. Oui. C'est tout à fait celle-là que je trouve la plus jolie, oui. Est-ce qu'il est possible d'imaginer une récidive de cet événement-là dans les années à venir ? Moi, je souhaiterais que l'ensemble du réseau fasse une activité comme ça. Surtout pour les jeunes de 0 à 10, peut-être l'ensemble du réseau. L'ensemble du réseau. L'ensemble du réseau. Alors, oui, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour rejoindre des nouveaux abonnés, mais on en a plein des abonnés qui sont empêchés par cet amendement-là. On le sait, en bibliothèque, l'amende est un frein, mais on n'a pas le choix que d'imposer des règles. Il ne faut pas. On veut que nos collections reviennent et circulent. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes abonnés qui ne peuvent pas payer. Alors, même il y a des adultes, tu ne peux pas payer. Parce qu'à un moment donné, quand on a 20, 10, 15, 20 livres, ça fait un bon ensemble. Alors, il était très vite. Merci beaucoup. Merci.